Mon livre politique préféré en ce moment c'est Impunité d'Hélène Devins. C'est un livre qui met en fait en lumière tous les mécanismes de pouvoir qu'il y a autour de l'impunité en fait des agrétaisseurs notamment quand ils sont dans des lieux de pouvoir et en fait tout ce livre ça retrace l'histoire de l'affaire PPDA et comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là en fait d'impunité pour Patrick Poivre d'Arbre ? On est plusieurs ce sont les ouvrages de Christophe Guilly et de Michel Onfray qui en général me donne beaucoup de plaisir à lire, à découvrir et donne beaucoup de codes et de clés de compréhension de notre société. Un bon livre politique c'est un livre qui vous dit le sens profond des évolutions auxquelles vous êtes confrontés et par rapport auxquelles vous devez faire des choix ? Du contenu, de la réflexion en fait je trouve que ce qui est le plus difficile quand on est un élu et singulièrement quand on est député c'est d'avoir en fait un peu de temps libre non pas pour ne rien faire mais au contraire pour réfléchir pour se poser et au fond c'est ça que permet la lecture et le fait d'avoir des personnalités très brillantes qui consacrent du temps à l'étude d'un sujet et qui vous délivrent grâce à quelques pages le fruit de ce travail, en tant qu'élu, en tant que député ça vous nourrit le discours et ça nourrit la réflexion très utile. Dans les années récentes, ce qui m'a le plus impressionné c'est peut-être le livre de Gérald Brunner qui pose véritablement le problème de savoir comment nous allons accueillir les révolutions technologiques, comment nous allons accueillir l'entreprise implicite de décélébration de la jeunesse et comment nous allons faire face à un phénomène de ce qu'il appelle la révolution cognitive qui risque de rendre très difficile l'exercice du libre arbitre qui conditionne la démocratie. Là nous touchons à des choses fondamentales. D'abord moi ce que j'apprécie c'est que j'ai la chance de faire partie du jury et on est un certain nombre de députés issus de tous les groupes, issus de toutes les sensibilités et on travaille ensemble sur la sélection des ouvrages que l'on voudra voir récompenser dans le cadre du jury. Et c'est très intéressant pour nous tous d'échanger des vues avec des collègues, avec parfois on est en forte opposition parfois, dans lequel on a parfois des échanges difficiles. Et on réussit en fait à avoir ce moment un peu hors du temps qui nous permet d'échanger sur des sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder en séance ou en commission. Donc ça je trouve que ça participe déjà dans la vie démocratique à quelque chose de sain qui est de l'échange sur des sujets de fond et sur des sujets froids entre guillemets, pas en hyper réaction et en hyper réactivité. Et la deuxième chose que je trouve très utile dans le prix, c'est le message qui transmet à l'extérieur. Je crois que l'association s'appelle « Lire la société » et je trouve que ça dit bien ce que l'on fait quand on participe au jury. C'est qu'au fond on échange sur des ouvrages et dans les choix que l'on fait, on s'interroge certes sur le plaisir que l'on a eu en lisant, sur ce que ça nous a appris, mais on s'interroge aussi sur le message que cela transmet à l'extérieur et au grand public. Je trouve que c'est un bon usage de la lecture. Déjà le fait de prendre du recul, parce qu'on est toujours dans la précipitation, et donc prendre le temps de réfléchir, d'avoir des idées aussi d'autrui, c'est évidemment l'ouverture à l'altérité. Je crois que les réseaux sociaux, ça peut être un formidable outil d'émancipation et immobilisation. On l'a vu, moi je sais que dans ma génération, il y a plein de personnes qui sont arrivées à la politique ou au militantisme grâce aux réseaux sociaux. Après, cela n'empêche pas que c'est aussi un outil qui, comme tous les outils, a aussi des défauts. Un des défauts principaux, ça reste quand même que ce sont des lieux qui peuvent être encore très violents et très misogynes. On voit que la violence, notamment envers les femmes en politique sur les réseaux sociaux, elle est très puissante. Il y a un espèce de phénomène de silenciation. On essaye de réduire au silence les femmes politiques, je pense notamment à un réseau social comme Twitter. mais moi je suis une éternelle optimiste, donc je veux croire que les réseaux sociaux peuvent continuer à nous servir positivement, à nous permettre de prendre du recul sur l'information et à mobiliser tous et toutes. Écoutez, les réseaux sociaux ont mauvaise presse et je comprends parce que le mécanisme des réseaux sociaux est un mécanisme de surenchère idéologique. C'est un mécanisme où les gens sont d'accord entre eux et surenchérissent les uns par rapport aux autres et arrivent à formuler à partir d'idées justes des positions extrêmes. C'est un fait, c'est comme ça que ça marche. Le système actuel de formation des opinions passe par ça. Ça comporte un très grand danger. Ce danger ça s'appelle la fragmentation. C'est-à-dire que chaque famille sociale, politique, sexuelle, religieuse, quels que soient les critères, ils sont très différents, régionaux, vit dans sa galerie de mine, tout seul, sans garder les autres. Et là, notre tâche à nous, les femmes et les hommes politiques, c'est de dire non, il faut absolument trouver le dénominateur commun et espérer qu'il ne soit pas le plus petit possible. Le dénominateur commun, c'est ça qui compte. Or, là, les réseaux sociaux creusent les différences. Nous devons approfondir les convergences. Le moins qu'on puisse dire, quand on regarde la façon dont l'Assemblée fonctionne actuellement, et au-delà de l'Assemblée, la société politique en général, c'est que ce n'est pas gagné. Musique 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 Musique